Musique Nous répondons tous ensemble, salariés, retraités, privés d'emploi et jeunes, par notre détermination, à ne rien lâcher. Notre objectif n'a pas varié. Nous voulons et nous obtiendrons le retrait du projet de loi. C'est pour cela que nous sommes encore dans la rue, en cette période de vacances scolaires. Et nous continuerons, camarades, jusqu'au bout, dans les manifestations, en participant en nuit debout, en faisant grève le 28 avril. Debout et en lutte, le jour comme la nuit, jusqu'au retrait, nous gagnerons. Malgré les manifestations du mois de mars et l'opposition de l'opinion publique au projet de loi travail, le gouvernement s'obstine à imposer d'autres réformes pour précariser notre avenir. Face à cet entêtement, les prises nécessaires pour les jeunes et les salariés peuvent se mobiliser ensemble. Le projet de loi, qui a été présenté au Conseil des ministres, doit être retiré. Son contenu se résume à une facilitation des licenciements et à une concurrence généralisée entre salariés, à travers des incontent entreprises, dont la seule conséquence sera d'augmenter le temps de travail, tout en les sortes des rémunérations. Après la précarité pour vos études et nos transactions professionnelles, le projet de loi travail nous imposera la précarité à vie. Il serait temps que le gouvernement se préoccupe enfin de la situation des jeunes et de nos revendications. Accès à l'emploi stable et à l'autonomie des jeunes. 75% des CDD concernent les jeunes. Il est urgent de mettre en place une politique d'emploi qui pénalise le contrat précaire et favorise l'accès aux CDI. Le contre le piste du tâche social et le déplacement privé du RSA à cause de notre âge et des allocations chômage à cause d'un mode de calcul défavorable au mouvement, nous revendiquons cela. Enfin, l'accès à l'infrastructure professionnelle et aux droits des apprentis. Nous sommes aujourd'hui tous présents, jeunes, étudiants, salariés, précaires, privés d'emploi, contre ce qu'on travaille et nous n'arrêterons pas de manifester, de se mobiliser jusqu'à ce que le gouvernement la retire au fond.